J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu parler. J'ai entendu dire que... Non, c'est quoi ? Faut-il un plan social en agriculture ? C'est un vrai sujet tabou. Dans notre société et en agriculture en particulier. Mais quand on parle d'un plan social, on imagine des trains de licenciement, des gens qui se retrouvent sans boulot. Là, je crois qu'en matière agricole, ce n'est pas du tout ça qu'il faut imaginer. C'est un plan social pour rester dans le métier. Car que se passe-t-il aujourd'hui ? On se rend compte qu'on a des diversités de performances de plus en plus grandes. On l'a vécu en élevage, on va le vivre en céréales cette année. Des diversités de plus en plus grandes parce qu'on a un monde agricole, un environnement de plus en plus complexe. Or, il y a des gens qui sont des bons techniciens, des bons chefs d'atelier et qui ne savent pas gérer dans ces nouveaux paradigmes de diversité, de variabilité et de main d'impact de la révolution numérique. Est-ce que pour autant, ces gens doivent changer de métier ? Sans doute pas. Je pense qu'il faut qu'ils restent dans le métier d'agriculteur. Mais de plus en plus, agriculteur, c'est un métier et ça ne doit plus être un État. Donc il faudrait imaginer des formules qui permettent à des gens de rester dans le métier d'agriculteur en n'étant plus chef d'entreprise agricole. Comme ça se fait dans d'autres métiers. Et ça de manière digne, respectée, soit en association avec d'autres agriculteurs sans être gérants, soit en devenant salarié. Et pourquoi ne pas utiliser les aides récentes que l'Europe vient de nous accorder ? 50 millions qui peuvent être doublés, 100 millions pour faire un essai de système de reconversion intelligent. Et par exemple, un député européen, Michel Dantin, l'a proposé hier. Je crois que c'est vraiment une bonne voie, mais pas uniquement pour des pré-retraites. Un plan social pour rester dans le métier.